Sous-titrage Société Radio-Canada Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue à tous dans un nouveau podcast Histoire de Radio-Mahalif. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de continuer cette quête qui n'en finit pas à la poursuite de nous-mêmes. Alors on fait parfois des podcasts sur des personnages, on fait parfois des podcasts sur des périodes. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur un lieu, un lieu dont le nom résonne aux oreilles des spécialistes comme un endroit mythique chargé d'histoire et de légendes. Je veux parler évidemment de Tinemel. De toute façon, c'était dans le titre, c'était une info suspens. Et puisque je veux parler de Tinemel, je suis devant Abdullah Fili. Salut Abdullah. Bonjour, c'est Redan. Comment ça va ? Très bien. Alors, par où on commence ? Donc, on est géographiquement dans la montagne, à une centaine de kilomètres de Marrakech. C'est bien ça ? Oui. À quelle altitude à peu près ? 1250. 1250. Un endroit difficile d'accès ? Très difficile d'accès. En tout cas, à l'époque médiévale, j'imagine que c'est le plus difficile qu'aujourd'hui. Mais déjà aujourd'hui, c'est relativement difficile d'accès. C'est sur une route emblématique du Maroc médiéval, celle qui transperce le Haut Atlas à partir de la région du Haouz. Pour les gens qui connaissent aujourd'hui Tahnaout, qui est récente. Tahnaout, c'est une ville récente, oui. Voilà. C'était un souk, probablement du 19ème siècle, mais c'est un passage important qui, enfin, on n'a pas fait de recherches aux alentours de Tahnaout, mais qui devrait être un passage obligé pratiquement de ceux qui descendent du Haut Atlas pour aller à Armat. Et qui est aussi un centre extrêmement important, le plus important, on va dire site urbain, dans le Haouz, avant Marrakech. Et à côté de... Oui, bien sûr, Armat, Frécède-Marrakech, bien sûr. Voilà. Puisque dans l'histoire des Almoravides, il y a la fameuse prise d'Hermat, le mariage de Zinebe, Aboubak, et ensuite Yussef. Vraiment, c'est vous, cette histoire, cette période est passionnante, et je l'ai fait à chaque fois, peut-être que c'est un peu lourd, mais c'est important. C'est de vous renvoyer un podcast sur les Almoravides où vous avez les détails de la création de Marrakech, de la prise de Sigil Messa et d'Hermat par les troupes almoravides. Mais là, on n'est pas à Hermat, on est à Tinmel, qui vient après, si j'ai bien compris. On peut les renvoyer aussi au podcast sur Hermat, spécifiquement sur Hermat. Parce que tu as fait des fouilles à Hermat. Exactement. Tu nous as beaucoup parlé du hammam d'Hermat. Exactement. Voilà, ça m'a marqué, le hammam d'Hermat. Le plus grand hammam de l'Occident musulman, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y a mille ans, on a fait un hammam avec une salle de repos. Exactement. Voilà, c'est tout là, c'est couché. Exactement. C'est dingue. Et donc, du coup, c'est véritablement un site majeur de l'histoire du Maroc. Tinmel. Tinmel. Qui a attiré l'attention très tôt. C'est-à-dire, tous ceux qui cherchaient quelque chose d'omblématique, quelque chose de grandiose dans notre histoire, eh bien, ils vont le chercher chez les almohades, spécifiquement. Et plus particulièrement, leur lieu, leur berceau, ce qui est considéré jusqu'à la découverte des guillises en 2004, le berceau des almohades. Voilà. Or, ce n'est pas le cas. C'est le deuxième, on va dire, c'est le deuxième site où les almohades se sont imposés, où les révoltés almohades se sont imposés sous la houlette de l'Ibn Tumart. De l'Ibn Tumart. Alors, déjà, puisque tu es celui qui a aussi découvert l'Iglise, comment ça s'articule, l'Iglise, par rapport à Tinmel, en termes de lieu de résidence du Mehdi Ibn Tumart ? C'est d'abord l'Iglise, ensuite l'Ibn Tumart ? Ou c'est dans l'autre sens ? Comment ça marche ? Alors, en fait, l'Ibn Tumart, il est né à Iglise, à Harga. Sa tribu, c'est Harga, Argan, aujourd'hui encore situé au sud-est de Tarudent, à 60 kilomètres à peu près de cette ville. Et c'est là où il a implanté le départ de sa révolution, au tout début du XIIe siècle, c'est-à-dire aux alentours de 500. On connaît très bien les dates parce que c'est très bien renseigné, aussi bien par l'Baydaq, par l'Ibn Al-Qattane et par l'Ibn Iddari. Et donc, il s'est implanté à Iglise en 515 de l'Égypte, 1120, 1121 miladiens, donc Jésus-Christ. Et donc, ce qui fait que c'est là où il a posé les premières bases de ce mouvement. C'est là où il a confronté à deux reprises les armées almoravides, d'abord celles de Sousse et puis après celles qui viennent de Marrakech. Et c'est là aussi qu'il a capté l'attention pratiquement de toutes les tribus de l'Anti-Atlas et du Haut-Atlas, dont notamment une tribu qui est particulièrement importante et qui aura un essor extraordinaire dans l'histoire almohade, un essor militaire essentiellement, c'est les Hintatah. Donc, pratiquement les cadres militaires, les généraux des almohades sont issus de cette tribu qui est installée à côté de Tenmel et qui a certainement participé à l'installation. Plus tard, à partir du moment où Ibn Tomart a gagné les deux batailles en 1121, 1122 et 1123, contre les almohades, eh bien, les Hintatah, à Mounaville, lui ont proposé de s'installer à Tenmel, qui est plus proche de Marrakech, mais qui est loin d'Eglise d'à peu près une centaine de kilomètres aussi, 80, 90 à 100 kilomètres à peu près. Il abandonne l'Eglise. Il abandonne l'Eglise complètement. Et ça, on le voit archéologiquement. On le voit parce qu'il y a un hiatus, justement, entre le moment de la construction des fortifications à Eglise et le moment où il y aurait une réoccupation plus tardive dans ce site. Toujours est-il que nous sommes sur un passage qui perce, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Haut-Atlas. Pour venir à Marrakech, il fallait passer par des intests. Vous connaissez le passage, un passage relativement difficile encore aujourd'hui, mais qui, quand même, qui permettait le passage entre l'Oussous et le Haut-Atlas, entre l'Anti-Atlas et le Haut-Atlas. Et donc, c'est là où Ibn Tomart s'est installé, à Tenmel. Chez les Hintatahs. Chez les Hintatahs. Alors, juste pour, petite parenthèse, pour signaler l'importance de la stratégie guerrière des almohades des Hintatahs, quand on regarde la bataille de l'Arkos, où, aujourd'hui, on a les détails des tribus, comment elles étaient disposées devant Alphonse, les Hintatahs, c'est la première ligne. C'est ça. Voilà. C'est vraiment la force de frappe des almohades. Et même plus tard, et même sous les mérinides, c'est pour ça que, quand les mérinides voulaient vraiment conquérir Marrakech, eh bien, ils se sont adressés directement au Hintatah. Ils les ont sous-doyés, on va dire. Ils les ont extirpés de l'appartenance aux almohades. Ils ont fait un transfert. Notamment du dernier calif al-Mohad, Abu Dabbouz, pour les mettre sous leur bannière, avec, bien évidemment, une certaine vassalité entre les deux. Et donc, c'est eux qui gouvernaient Marrakech sur les mérinides, en fait. Quand Mzomar, c'est fidèle, s'installe à Tienmel, est-ce qu'il part de zéro, il construit une ville, ou bien il y a déjà quelque chose là-bas ? Alors, il y aurait certainement des choses. C'est incontestable, mais on en a des témoignages lévresques, textuels, donc tout un tas de tribus qui sont justement des tribus très fortes du Haute-Atlas, dont un tétanique peut être le nom le plus important, mais dont on a énormément de textes qui tardif, en fait, les Guntafis. Contrairement aux suppositions des Guntafis eux-mêmes, et puis après, des historiens, les premiers historiens français qui ont travaillé sur la région, et qui veulent retrouver, en quelque sorte, dans cet espace qu'est Tienmel, ou dans la région de Tienmel, que les tribus se sont installés paisiblement, ils se sont fixés depuis le Moyen-Âge, etc., et que finalement, et encore aujourd'hui, c'est les mêmes tribus qui gouvernaient la région. Or, ce n'est pas le cas. Les Guntafis, dont Ali Azaïkou l'a prouvé clairement, ne sont sur place qu'à partir d'au plus tôt au XVIIe siècle. Et donc, c'est une ville qui a progressé. Ça doit être une occupation sous forme d'odouar, sous forme de village. C'est une zone relativement riche. Si vous connaissez Tienmel, eh bien, il y a une vallée assez large. Il y a une rivière. Il y a une rivière, une fils, qui est exploitée. Il y a des espaces d'exploitation agricole qui sont énormes, et encore aujourd'hui. Donc, c'est possible, justement, d'avoir des occupations plus anciennes, antérieures aux Almohades. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment, au mois de septembre, j'ai fait avec Jean-Pierre Vinstével une première reconnaissance sur le terrain. Il y a un peuplement ancien. On n'arrive pas encore à le dater. La preuve au née, l'existence d'un certain nombre de timulis, des tombes, en fait... Sur de tas de pierres. Voilà, de tas de pierres, les écourcars. Ça veut dire qu'il nous renvoie, en fait, à une histoire ancienne. Il pourrait être début de l'époque islamique, il peut être antique, il peut être proto-historique. Mais toujours est-il que ces régions-là ne sont pas vides de leurs occupants quand le Mahdi ibn Tomart vient s'y installer. Ça, c'est sûr. Alors, c'est lui, son installation, avec ses troupes, ses fidèles, qui va donner une autre dimension à ce nom. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il en fait un fort ? Il en fait une école ? Il en fait quoi ? Timmel, ça veut dire l'école, non ? C'est ça. Timmel, il a plusieurs sens, en fait. Timmel, ça veut dire celle de. Mell, ça veut dire deux choses. Soit une école, comme on dit aujourd'hui, ou ça peut être aussi les terrasses. D'accord. Par exemple, dans le Sousse, Imillel, Timillel, Timmelel, ça nous renvoie à ça. Ça nous renvoie aussi à une question de couleur. Alors, il y a des gens qui, des linguistes, mais je n'arrive pas sincèrement à trancher sur ça, et qui disent en fait que ça nous renvoie à la couleur blanche. Non, c'est le blanc. Timmel, il est Mellel. Voilà. Alors, pour l'époque, justement, du Mahdi, on sait maintenant, d'après les textes, on parle de ville. Mais en fait, toutes les études qui sont consacrées archéologiques, historiques, etc., à Timmel, nous renvoient uniquement à la mosquée de Timmel. La belle mosquée, certainement l'un des édifices les plus beaux et les plus précis en termes de dimension architecturale, etc., avec un décor sublime qui a fait école, justement, un peu partout dans l'Empire al-Mohad. Un décor somptueux, un décor monumental, très sobre, mais en même temps qui est fort par un tracé rigoureux. Ce que tu es en train de dire, c'est que la mosquée de Timmel qui a été restaurée, si j'ai bien compris, à l'identique, j'imagine ? Avec des choix qui ne sont pas forcément orthodoxes. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'il y avait. Ce qu'on voit aujourd'hui, elle est en briques cuites. Or, ce qui a été historiquement connu, c'est qu'elle est construite en tabia, c'est-à-dire en pisée. D'accord. Donc, il y a eu des choix de restauration. Mais sur les formes, c'est exactement la même chose. À peu de choses près. Donc, on peut aller voir aujourd'hui ce qu'est la forme, peut-être pas le matériau, mais la forme de cette mosquée al-Mohad. C'est la matrice, en fait. C'est la matrice. C'est vraiment le monument qui reflète un choix dynastique, le choix d'Abd el-Moumin, après la prise de Marrakech. Parce que, contrairement au texte d'Ibn Abi Zarra, qui nous renvoie à une construction tardive aux alentours de 1153, eh bien, ce monument, on le sait maintenant par un texte officiel al-Mohad, une lettre al-Mohad, qu'il est construit en 1148, c'est-à-dire une année après la prise de Marrakech. Donc, c'est véritablement un hommage posthume à l'action du Mahdi, fait par le premier calife al-Mohad, Abd el-Moumin ibn Ali, pour rendre hommage justement à ce saint, et donc de créer par là-même le pèlerinage vers la tombe du Mahdi, inhumé, il y a une quinzaine d'années avant. Avant que l'Empire s'installe. C'est-à-dire, il faut savoir que l'Église, le Mahdi ibn Toumard l'a quitté en 518, c'est-à-dire 1124, 1125, et il est mort à Tinmel en 1130, peut-être avant, peut-être légèrement après, en tout cas, voilà. On sait que c'est à peu près la même, entre la période d'Église et la période de Tinmel, c'est à peu près la même chose. Alors moi, je n'ai pas de ta culture ni de ta spécialité, mais ce que je peux dire en tant que le simple marocain, c'est que quand on voit cette mosquée, pour un marocain d'aujourd'hui, on a l'impression que c'est exactement la mosquée marocaine. C'est ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est celle-là qui va être répliquée, et c'est celle-là qui, pour nous, est le style marocain. C'est ça. C'est quelque chose de très symétrique. C'est l'archétype. Voilà. C'est quelque chose de très symétrique, avec beaucoup de jeux sur les perspectives, avec peu d'ornements. C'est sobre. C'est très sobre et rigoureux. Il n'y a pas de courbe. C'est que des lignes quasiment partout. Et c'est vraiment le tampon, j'ai envie de dire, c'est ce que les touristes viennent voir partout quand ils viennent au Maroc. Et donc, en fait, c'est celle-là. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on parle beaucoup de la mosquée, mais si j'ai bien compris, c'est une sorte de fort où des disciples du Merdi viennent apprendre les métiers des armes et l'embrigadement intellectuel. Donc, il y avait forcément un lieu de vie. Il y avait forcément autre chose qu'une mosquée dans cette tinmel médiévale. Et c'est ça ce que je voulais dire, c'est que dans cet ordre al-Mohad qui est vraiment extraordinaire, qui a une visée universelle, eh bien, tinmel doit servir d'exemple parce que derrière tout ça, il y a une unité, tu l'as dit, une unité stylistique, un langage visuel unifié, la recherche de la monumentalité et tout ça, on le retrouve que ce soit dans les mosquées, Tinmel, Kotoubia, Kheralda, Moulay Abdullah, dans l'Idkuala, même si c'est mal connu, etc., etc. Comme on peut le trouver dans l'architecture citadine, comme les babes, par exemple, les portes monumentales de ville, Baba Gnaou, à Marrakech, Bab-ruah, la porte des Oudaya, etc. c'est une unité stylistique qui est forte, qui est porteuse, qui est porteuse d'un message, un message politique et symbolique avec des versets coraniques, avec de la calligraphie, avec des choix qui sont délibérés pour imposer une culture, pour imposer un dogme, véritablement un dogme porté par les almohades. Et pour revenir à ce que tu as dit, effectivement, à partir du moment où on lit toute la littérature autour de Timmel, on a l'impression qu'on est face à une mosquée, à un doigt où il y a une mosquée somptueuse, comme si on va, par exemple, à Gryfla pour trouver le tombeau d'Abdallah ibn Yassine et de trouver la belle mosquée, extraordinaire mosquée, construite par les auqafs il y a quelques années. C'est vraiment ça. Or, c'est exactement le contraire. On a une ville, une véritable ville, on le sait déjà par les textes. Mais maintenant qu'on a fait les premières explorations sur place, on a retrouvé justement les traces de cette ville désertée un peu partout, où il y a énormément de monuments. Et surtout, comme c'est une ville défensive à la base, il y a une muraille, une enceinte monumentale, extraordinairement bien construite par rapport à ce qu'on a à Eglise. Parce que c'est ça aussi l'importance d'Eglise. Aux origines, Eglise, c'est un milieu rural. Et c'est la révolution des dévots, des agriculteurs, des ruraux, qui voulaient, en quelque sorte, imposer une révolution à un État central fort, celui des Almoravides. À Tienmel, on a l'impression qu'il y a un changement de stratégie. On a l'impression qu'on est face à un milieu rural extrêmement important, avec un choix délibéré, encore une fois ici, de l'État, et probablement de la dynastie Almohad, de créer une ville pour justement célébrer la naissance de la dynastie. Et c'est un choix délibéré. Pourquoi ? Parce que, quand on sait comment Tienmel est présente dans les textes, on a l'impression qu'Eglise est pratiquement effacée. Et c'est pour ça qu'on a délibérément choisi de dire qu'il y a une volonté d'oublier Eglise. Et ce n'est pas par hasard que personne n'a découvert Eglise qu'en 2004. Avec des tentatives, il y a eu des tentatives. Les textes ne parlent d'Eglise dans le sous. Mais en même temps, on n'arrive pas à le localiser, on n'arrive pas à le situer. Henri Théra, Sébastien, au début des années 20, du XXe siècle, et bien, il localise Eglise à côté de Tienmel. Et c'est pour dire que le choix d'imposer Tienmel comme étant le lieu des origines du mouvement est un choix ancien. D'accord. Les textes, par exemple, d'Abd El-Wahd El-Murakoshi n'arrivent pas à nous dire Eglise en Ouargan. Il parle d'Eglise en Ouargan. Donc, ça nous renvoie dans un autre site qui est dans le sous. Et toute la littérature géographique, historique, même le grand Ibn Khaldun, il ne parle d'Egline. Donc, c'est pour dire que dès cette période, Abd El-Wahd El-Murakoshi c'est le 13e, Ibn Khaldun c'est le 14e, mais il nous a, en quelque sorte, envoyé à des réalités qui ne sont pas vraies. Ce qui est impressionnant dans cette épopée Al-Murakoshi, c'est le côté réfléchi. C'est ça. C'est le côté réfléchi. C'est-à-dire, voilà ce qu'on va faire, on va faire une architecture bien précise, on va ramasser nos gars, on va leur remplir la tête comme ça. On va oublier l'épisode zéro. Il y a un côté vraiment stratégique. Oui, et délibéré. Et vraiment une stratégie des choix, en fait, qui ont été idéologiques, etc. De propagande. Exactement. C'est impressionnant parce qu'on a l'habitude de considérer que le Moyen-Âge est rempli de gens qui font les choses comme ils peuvent. Et le côté un peu soviétique, parce qu'on avait comparé ça avec Hamid Tereki, qui est un spécialiste des Al-Mohad, il nous avait comparé les Al-Mohad à... Non mais c'est vrai, il avait dit avec le Karl Marx qui était Bintoumert, avec le côté un peu dur de l'idéologie qui se confrontait à la réalité de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire que l'idéologie était pratique pour prendre le pouvoir, pour galvaniser les troupes, mais une fois que l'Empire s'est mis à couvrir des distances extraordinaires, c'était difficile de l'appliquer, qu'il fallait gérer le réel autant que le dogme. C'est ça. Et surtout, peut-être que les gens qui ont porté ce mouvement au départ, notamment les frères de Mahdi Bintoumert, on peut s'en débarrasser. On va s'en débarrasser. On va s'en débarrasser, clairement. Parce que c'est aussi ce qu'il racontait, c'était le fameux conflit permanent entre les politiques, les califs et la base dogmatique de Tribal, qui sont les Al-Mohad originaux, qui va donner comme ça un soviet suprême qui défend la parole du Mahdi, comme on va défendre la parole de Karl Marx et d'autres qui sont dans autre chose. C'est magnifique, cette histoire. Et ça, ça se manifeste également sur le site de Tienmel. J'ai parlé de la mosquée qui n'a rien à voir avec la mosquée originelle que le Mahdi a construite dès son arrivée à Tienmel. Peut-être qu'il y a déjà eu une mosquée. Et qu'on n'a pas encore localisée. On n'a pas encore découverte. L'original. L'original. Celle d'avant Abdelmoumen. Voilà. Celle du Mahdi lui-même. On ne l'a pas localisée. Est-ce qu'il a un rapport avec l'ancienne mosquée ? Très probablement. En tout cas, je n'imagine pas Abdelmoumen décider de construire une mosquée quelque part en oubliant celle de... L'original. Mais rien ne le prouve non plus. Revenons aux équipements j'ai envie de dire civils ou bien est-ce que vous avez trouvé des lieux de vie ? Des lieux de... Je ne sais pas un hammam, un restaurant. Parce qu'en fait, on est un peu dans un fort. Oui. On est dans une... si on va parler des fortifications vu que j'imagine que les Allemands avaient tenté de prendre Tzimmel. C'est ça. Donc on est dans une guerre défensive aussi dans un lieu de vie. Est-ce que vous avez trouvé des choses qui ressemblent à ça ? On a pratiquement, on va dire, une ville qui fait pour le moment, en tout cas pour nous, il fait à peu près 15 hectares. Dans un milieu montagnard, c'est énorme. C'est énorme. Donc avec un habitat vraiment très aggloméré, c'est une véritable agglomération avec l'enceinte qui protège la ville avec deux portes monumentales, très en avance par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'au-là, avec des arcs, avec véritablement une recherche de monumentalité, avec une adaptation de terrain, véritablement une barrière pour défendre à la fois la ville et sa vallée avec les ressources, bien évidemment, quand je dis la vallée, avec les ressources hydriques nécessaires. On a, même d'après les textes, bien évidemment, les tours de guet dans les sommets justement environnants, que ce soit au sud comme au nord de la ville de Tinmel. On a le lieu de résidence de pouvoir à Kuchtim actuellement, c'est ce qu'on appelle le Qsba, en quelque sorte, qui est tout proche de la mosquée et relativement éloignée de la ville, c'est-à-dire... Donc c'est grand en fait. C'est très grand, on est à 15 hectares, un minima 15 hectares pour le moment. Mais on n'a pas tout découvert parce qu'on a une mission de deux semaines. Mais par contre, la culture matérielle est la même, c'est-à-dire tout ce qui est les objets, la céramique, etc., on voit clairement la différence avec un milieu rural. On a des céramiques glacurées, on a des céramiques importées de, très probablement de loin, mais on a les mêmes, exactement les mêmes chronologies qui guillissent, c'est-à-dire le deuxième siècle essentiellement, mais on peut avoir d'autres chronologies. On peut affiner la chronologie un peu plus tard. On a des maisons avec un appareil constructif qui n'a plus rien à voir effectivement encore avec un milieu rural, un appareillage en pierre ou en terre, en pisée, qui est vraiment très, très bien fait. Et donc, on est dans une véritable ville. Maintenant, à nous de prouver, à nous de chercher les organes, les différents organes de cette ville et comment ils fonctionnaient, etc., par rapport à la question de l'eau, par rapport à la question de l'alimentation, de la gestion de la ville en elle-même. Est-ce qu'il y avait des hammams ? Est-ce qu'on n'avait pas ? Etc. On est dans une ville dont l'objectif, en tout cas avant la prise de Marrakech, est justement un objectif militaire. Donc, est-ce que vous trouvez, je ne sais pas, des armureries ou des résidus de forgerons pour fabriquer des armes, par exemple ? Est-ce que vous cherchez ou vous pouvez trouver ? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois toujours ça comme étant très important avant l'industrie pour essayer de prendre le pouvoir. Alors ça, c'est plus fin comme étude, il faudrait fouiller. On le fera, incha'Allah, à partir de ce printemps. On commencera à les fouiller, ce qui n'a jamais été fait pratiquement avant. C'est-à-dire, en fait, dans ce milieu urbain, la tyrance exercée par la mosquée a fait que l'ensemble, pratiquement l'ensemble, à quelques exceptions près, notamment celle d'un chercheur marocain, Youssef Riyara, qui a fait sa thèse en intégrant les différents éléments de la ville en dehors de la mosquée elle-même. La mosquée est certes à exercer cette attirance, mais pas uniquement de côté des archéologues, même des historiens. Il faut dire que depuis la découverte du site par Edmond Douté le 4 mai 1901, eh bien, c'est la mosquée qui a attiré l'attention. Il s'est délibéré de la part Edmond Douté, qui est financé par l'Académie des inscriptions et belles lettres, l'Académie française, et qui est également un agent des renseignements français. Donc, les deux casquettes. Donc, il voulait vraiment, dans le cadre des animosités qu'il avait avec le milieu, on va dire, universitaire français, il voulait vraiment marquer en quelque sorte cette découverte en mettant les premiers clichés sur la mosquée. c'est extraordinaire et je peux vous lire le texte qu'il a écrit. Ça porte en quelque sorte à la fois le ressentiment qu'il a vis-à-vis de ses collègues français qui cherchaient à limiter ses découvertes et son importance parce que c'est un excellent arabisan, etc. Et donc, on voit très bien comment il voulait vraiment mettre en valeur la découverte de Timmel. Donc, il nous dit nous avons retrouvé Timmel avec un point d'exclamation. Les joies de l'érudice sont parmi les plus pures. Ces recherches somptueusement inutiles, méprisées des gens qui se disent pratiques, procurent à l'esprit les plus délicats et les plus durables des plaisirs. Donc, c'est une description en fait de son état d'âme qui voulait mettre en valeur cette découverte vis-à-vis et régler les comptes en fait vis-à-vis de ses collègues mais en même temps le fait qu'il utilisait pour la première fois la photographie pour décrire un monument que jusqu'à là à une exception près, j'y reviendrai tout à l'heure, on n'a pas connaissance de ce monument et donc il a fait les premiers clichés c'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Mais le premier à avoir décrit paradoxalement la mosquée de Timmel c'est Tasafti. C'est l'auteur de Rihlet el-Wafid qui habite à quelques kilomètres de Timmel. Dans quelle période ? 18ème siècle. D'accord. Et donc en fait c'est lui le seul à avoir décrit le monument. Les Baïdards et tout ça ils n'ont pas décrit la mosquée de Timmel. C'est ça ce qui est paradoxal. Donc il a fallu attendre Tasafti pour avoir les premières descriptions extrêmement détaillées de la mosquée. Et donc cette fascination a relégué au second plan tout ce qui concerne les autres équipements civils non religieux. Mais question donc ce lieu qui va être le point de départ de la prise du pouvoir al-Mohad Mounsoumert va mourir là-bas il ne va jamais en fait assister à la prise du pouvoir al-Mohad Abdel Moumen si j'ai bien compris donc Mounsoumert est enterré à Timmel. C'est ça. Abdel Moumen aussi. Exact. Son fils Youssef aussi. Qui est plutôt Andalou d'ailleurs dans sa parce que je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup régné depuis Séville entre Séville et Marrakech il est enterré là-bas aussi. Exact. Et Yaqob al-Mansur aussi même si on a des doutes. D'accord. Yaqob al-Mansur c'est le petit-fils le petit-fils d'Abdel Moumen voilà donc le vainqueur d'Al-Arcos c'est ça. Voilà qui était un peu malade il paraît exactement de toute sa vie voilà et qui d'après ce que j'ai compris aussi aurait plus ou moins abdiqué à la fin de sa vie donc on a quand même quatre personnages Abdel Moumen son fils son petit-fils et Ben Tumert c'est ça. Mais ils sont où ces tombes ? On n'en sait rien à vrai dire et c'est ça la grande frustration d'Edmond Douté c'est ce qu'ils cherchent l'attente du maître et rien Non parce que j'ai lu quelque part que les Mérinides étaient allés les profaner Exactement et donc les Mérinides leur première com c'était les tombes du calife Al-Mohad et Ben ils ont envoyé leur gouverneur de Marrakech pour détruire justement les tombes et sortir donc les dépouilles de leurs tombes à l'exception d'après les textes à l'exception de celles du Mahdi donc avec tout ce que les Al-Mohad ont fait pour imposer Thilmel sur les chiquiers politiques et sur les équilibres tribaux et bien les Mérinides voulaient vraiment se débarrasser de cet héritage en attaquant directement les symboles parce que Thilmel est devenu en fait le cimetière officiel des Al-Mohad et un lieu de pèlerinage et on le sait par les lettres officielles de l'Al-Mohad Alors avant de rentrer dans le lieu de pèlerinage j'aimerais bien que tu développes ça je voudrais juste mettre le doigt sur un point que moi-même j'ai découvert donc je voulais le partager pour vous c'est naturel mais pour nous non c'est qu'en fait quand on raconte l'histoire du Maroc et les dynasties qui succèdent c'est des dynasties qui sont faits la guerre qui ont essayé de s'effacer les unes des autres donc on vient de parler de la guerre entre les Al-Mohad et les Al-Mohad on vient de parler maintenant de la guerre symbolique l'effacement symbolique des Al-Mohad par les Mérinides on peut continuer comme ça entre les tombeaux saadiens mûrées par Moulay Ismail voilà ou bien la destruction du palais de Marrakech de Ahmed le Monsour donc il faut garder ça en tête il y a cette volonté d'effacer ce qui était avant la famille régnante vu que les dynasties rappelons-le c'est des familles en fait alors maintenant je voudrais bien que tu nous parles de cette histoire de pèlerinage quelle valeur avait-il et dans quelle période s'inscrivait-il en fait c'est quoi le pèlerinage de Thierry Mille ? alors c'est justement dans le cadre de la stratégie d'Abd le Moumen effectivement d'effacer le souvenir de la phase zéro comme tu l'as appelé la phase d'Église et suite au conflit qu'il a eu avec les Harrah et leurs alliés parce que c'est pas uniquement les Harrah c'est toute la région en fait de l'Anti-Atlas qui s'est révoltée contre les Al-Mohad et d'ailleurs contre Abd le Moumen comme contre son fils d'ailleurs quand ils ont senti la faiblesse de Yusuf ibn Abd le Moumen et bien les Zgondar qui sont à quelques encablures d'Église et bien ils se sont révoltés c'est là où il y a la fameuse mine encore en fonction aujourd'hui la mine d'argent de Zgondar et bien ils se sont révoltés contre les Al-Mohad et on sait que Abd le Moumen dès son retour d'Église en 552 de l'Igère 1157 et bien il a fait une visite pieuse à la fois à Église pour marquer justement son hégémonie sur les lieux en même temps pour prévenir une autre révolte de la part de la tribu du Mahdi et c'est une lettre un peu menaçante un peu en même temps voilà on reconnaît les souvenirs de notre guide suprême le Mahdi etc. mais en même temps attention je les vois Caro voilà exactement et c'est exactement ça et c'est après qu'Église a connu une réoccupation partielle après cette révolte contre les Al-Mohad et 1162 Abdel Moumen décède et c'est son fils qui prend le pouvoir 10 ans après la Zgondar s'est révolté contre Yusuf Ben Abdel Moumen justement ça veut dire en fait on a là les germes d'une dissension dans le camp des révoltés en fait même si on est maintenant en plein essor de la dynastie mais il y a encore les germes en fait de cette voilà ce que tu appelais idéologiquement ce que tu comparais au marxisme trotskisme etc. Il y a des courants il y a des courants qui sont voilà ça n'a pas passé ce qui s'est passé par rapport à l'héritage de Ben Tomart et la transmission du pouvoir du père en fils n'a pas été dégérée Oui bien sûr quand on rentre dans ça il y a beaucoup d'exemples de cette tension par exemple comme tu viens de le dire le fait que le pouvoir finalement échappe à la tribu de base pour aller chez les enfants de Abdel Moumen qui reste un étranger de la tribu ça passe pas dans le noyau dur le fait également par exemple on nous avait raconté ça dans un autre podcast qu'ils avaient envie à la prise de Marrakech de la raser comme étant la ville impie et que Abdel Moumen s'y opposait parce que c'était un gâchier affreux pareil donc on a toujours dans l'aile dure qui voilà et il y a le pragmatisme politique et c'est ce qu'il a fait Abdel Moumen en rendant hommage à la fois en faisant des travaux par exemple à Eglise mais en même temps en revenant d'Eglise il a durablement installé la supprimatie de Thienmel par rapport à tout ça et c'est vraiment un choix délibéré avec la description de cette ziara avec les réceptions qui ont été faites aux tribus locales avec des dons en argent et en nature qui ont été donc distribués à cette occasion etc etc donc c'est véritablement un choix qui sera pérennisé par les autres califes Al-Mohad Alors ouais revenons sur le pèlerinage donc c'est quoi en fait c'est-à-dire c'est qu'on s'y est comme un lieu saint C'est un lieu saint C'est-à-dire on y va on fait quoi ? Tanselé effectivement on fait des processions c'est comme un moussem un véritable moussem Il y a une période pour ça Oui c'est une période choisie par le calife lui-même et toute la cour en fait se déplace à Tinmel pour rendre hommage et donc célébrer en quelque sorte les origines de l'Empire et notamment sa figure emblématique qui est Ibn Tumar Mais est-ce que c'est imité ? Alors ça c'est la cour donc au niveau symbolique elle va se déplacer monter à la montagne en cortège j'imagine C'est ça en cortège exactement ils vont faire la fête j'imagine Slau Chao Exactement Mais est-ce que les gens le font aussi ? Bien sûr ils le font Est-ce qu'il y a des humains normaux ? Ah oui bien sûr Exactement Vous imaginez est-ce que ça représente un cortège de ce genre aussi bien pour les citadins de la capitale que pour ceux qui sont sur la route et les tribus qui sont dans les montagnes c'est un moment historique extraordinaire Il y a des cadeaux il y a des zerdas etc il n'y a qu'à voir jusqu'aux dernières années les musènes par exemple religieux dans l'Ossous à Aglou par exemple là c'est du Wessay il y a Massa tout le monde se rend c'est un moment ou dans l'Anti-Atlas ne serait-ce que les rassemblements des Tolbas par exemple et bien c'est quelque chose d'extraordinaire dans la culture locale Et ça va rester ça ça va rester tous les ans Et ça va rester d'ailleurs jusqu'à dernièrement jusqu'à voilà de génération près il y a encore le musèm qui se fait autour de la mosquée de Tinmel avec des processions avec le Coran avec les lectures avec le Maruf en quelque sorte à ce messe de l'époque un repas un fistin qui s'organise Chit-Béha bien sûr multiple Exactement et pas qu'une effectivement c'est des moments voilà pour valoriser c'est vrai le dogme l'al-mohadisme etc mais en même temps pour célébrer les personnages qui ont porté à la fois la révolution et la dynastie et ce qui est très bien aussi c'est que il y a une chose qui est liée à Tinmel c'est le qadiat de Tamiez du massacre des plus tièdes des partisans du Mahdi Ben c'est encore ça marche aussi avec les bolcheviques mais c'est vrai c'est les épurations les épurations ce qu'on appelle la version locale des épurations exactement alors c'était quoi concrètement parce que c'était c'est dur alors effectivement si vous avez les oreilles sensibles zappez ce qui va arriver et donc c'est ça ne fait pas rire je pense que les statistiques c'est un rire nerveux voilà c'est des moments effectivement où le Mahdi devrait préparer les attaques contre Marrakech et donc bien évidemment le corps des révoltés à l'al-mohad n'est pas unanime et bien n'est pas homogène il y a les partisans qui sont les plus chauds il y a des tièdes etc et donc il s'agit de se débarrasser de ceux qui représentent un danger pour on va dire l'unité de la troupe et du groupe et donc pour attaquer pour une bonne foi donc Marrakech et donc ça s'est fait à Tinmel en premier lieu et d'ailleurs dont on a gardé le souvenir dans le texte de l'Baidak etc et c'est pratiquement on va dire une scène cinématographique je pense qu'il est complètement fausse mais en tout cas le Mahdi et surtout son lieutenant le Bachir le Wancher ici qui fend un homme dur un homme très dur et qui était à la tête des armées Al-Mohad avant Abdel Moumin et donc qui justement faisait le tri mais sur quelle base sur la base de l'engagement ou de la ferveur de l'engagement de la personne dans la cause Al-Mohad c'est le procès stalinien mais comment tu vas manifester ta ferveur fait que le moment où ta vie est en danger qu'est-ce que tu dois faire et bien c'est certainement une question des services secrets de l'époque j'imagine qu'ils ont parce qu'il y avait des listes il y avait des listes de gens animés exactement et donc ils les séparaient à gauche à droite à gauche et on les voit d'ailleurs les baissistes que ce soit en Syrie ou en Irak ils ont pratiqué les mêmes massacres dans les troupes du Baiss ou même avec ce dame qui lit les listes de noms etc qui l'envoient à la mort exactement et ce qui est marrant par rapport à cet épisode des massacres de Tamiz en fait c'est un gars un français qui a écrit un livre il s'appelle Paul Guillemet qui a écrit un livre sur la route de Timmel qu'il a publié en 1937 et ce qui s'est passé c'est qu'en marchant dans la région de Timmel et bien il a trouvé énormément d'ossements stockés dans un endroit il a dit youpi j'ai trouvé les traces de Timmel et ce qui est marrant c'est qu'il s'est rendu chez un caïd local et il lui a demandé en fait avec Robert Montagny que tout le monde connait qui est un fin anthropologue de la région du Sousse etc vous vous rappelez le Marzen etc toutes ces théories d'influence etc d'Ilef et tout ça et bien il a demandé en fait ces ossements à quoi ça sert et le caïd lui a dit en fait non c'est un juif de tel Mleh qui fait rassembler en fait qui achète des ossements aux populations locales ceux qui ont par exemple je sais pas les ossements d'une vache à côté de leur maison il récupère en fait ces ossements pour les vendre j'imagine pour les artisans de Marrakech etc c'est des animaux et donc c'est pour dire tous les fantasmes en fait de cette littérature de l'époque coloniale autour de Tamiz de Timmel etc etc mais c'est clair que ça déclenche dans l'esprit des gens qui ont des imaginations des images infinies c'est à dire imaginer le cortège de Abelmoumen qui mandate Timmel pour rendre hommage au Merdi imaginer les mérignies déterrées le même Merdi imaginer ces épurations idéologiques imaginer l'entraînement militaire de ces gens imaginer l'endoctrinement l'école c'est une source infinie de rêveries si jamais tu aimes te projeter en arrière question Timmel à partir des mérignies j'imagine que ça descend un peu en popularité vu que on n'est plus dans la même dynastie et on est carrément dans une dynastie qui essaie de supplanter la précédente et donc quoi la ville va péricliter elle va tomber en ruine comment ça va se passer alors on ne sait pas exactement les conditions qui ont fait que toute la ville actuellement d'ailleurs les premières données sur l'habitat on les aura on les a maintenant parce qu'on les a collectées pendant 15 jours mais c'est insuffisant mais on sait pertinemment qu'on n'aura pas de réponse à tout et notamment comment cette ville a périclité est-ce qu'une grande partie de ces 15 hectares entre 14 et 15 hectares ont été abandonnés dès l'installation dès la réussite de l'empire de la dynastie à Marrakech en partie j'ai dit ce qu'on peut percevoir notamment dans la muraille par exemple de la ville qui n'a pas l'air en fait subir des restaurations successives donc c'est très homogène donc ça veut dire en fait qu'on n'a pas continué l'opération de la construction de défendre en fait la ville après cette première installation al-Mohad donc ça on peut le voir archéologiquement s'il y avait par exemple des reconstructions des parties qui sont effondrées donc qu'on a reprises etc ça on peut imaginer qu'il y a eu mais je pense que la ville continue d'exister la preuve n'est justement tout le pèlerinage qui se fait autour de la mosquée deuxième élément autour de la mosquée il y a une activité constructive assez importante pratiquement jusqu'au 20ème siècle construction notamment de mosquées à côté de la mosquée monumentale justement parce qu'il s'opposait la question de l'orientation de la mosquée de la Qibla on le sait maintenant que les al-Mohad ont installé la Qibla comme ils l'ont fait à Kutubia comme ils l'ont fait à Hassan comme ils l'ont fait à la Khiralda et bien selon une orientation particulière donc la Qibla al-Moravid c'est 126 à 130 à peu près au nord degré au nord et bien les mosquées al-Mohad sont toutes placées autour de 152 comme c'est le cas d'Etinmel Kutubia jusqu'à 157 degrés au nord par exemple à Hassan le Qibla elle doit pointer sur la Mecque on est d'accord oui alors qui a raison géographiquement ce qui est al-Moravid est plus précise que l'al-Mohad oui donc en fait ils les ont décalés pour se distinguer pour se distinguer oui non c'est pour se distinguer c'est un choix délibéré parce que pour dire que les autres avaient tort voilà et donc toute l'idéologie en quelque sorte al-Mohad la légitimité repose sur la légitimité religieuse ces gens-là les al-Moravides sont des kofars et donc déjà à la base la base de la religion c'est quoi ? c'est la prière et donc déjà leur prière n'est pas fiable parce qu'elle est mal orientée or c'est exactement le contraire c'est plein de leçons sur le politique et le religieux l'orthodoxie et la légitimité c'est passionnant passionnant merci beaucoup je voudrais quand même signaler parce que tu as souvent parlé d'Iguilis que c'est toi qui as découvert Iguilis on est d'accord ? avec toute une équipe avec Jean-Pierre Vinstével de la Sorbonne qui t'a valu un ballon d'or de l'archéologie c'est bien ça j'aime beaucoup le ballon d'or est-ce que tu as eu d'autres ballons d'or ? alors tu sais que là on ne fait pas ça pour avoir des ballons d'or oui mais est-ce que tu as eu un deuxième ballon d'or s'il te plaît réponds à mes questions non ce qui m'apporte c'est la reconnaissance en fait de la communauté scientifique et ça c'est le plus grand plaisir que j'ai à travailler dans ce domaine qui est difficile parce que très peu financé avec très 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 peu de moyens des conditions de travail pas toujours évidentes etc mais qui apporte ô combien à l'histoire de notre pays à son patrimoine etc et moi je compte beaucoup sur la reconnaissance des générations futures surtout de les mobiliser autour du patrimoine national c'est vrai c'est subjectif je suis désolé c'est un peu presque idéologique pour moi mais je sais que la situation du patrimoine ne peut changer qu'en mobilisant autour de ça qu'en mobilisant autour du patrimoine qu'en mobilisant la société marocaine pour être fier de ce qu'il est ça nous empêchera de voir les jeunes partir se noyer dans la Méditerranée parce que ils ne se rendent pas compte ça nous empêche aussi de voir que tout le monde n'arrête pas de casser le sucre comme on dit vulgairement sur le pays etc sur les problèmes que nous avons certes mais notre histoire nous permet d'avoir en fait du recul de recul par rapport à tout ça et de dire que on a des capacités on a une histoire importante qui peut mobiliser les énergies d'accord je suis bien d'accord d'ailleurs on fait un peu dans le même sens vu qu'on te remercie également vu qu'on en est à ce point de venir partager cette passion et de nous sensibiliser de nous intéresser de nous passionner en fin de compte de nous passionner pour ces choses qui sont très importantes voilà tu es le donc un ballon d'or je m'excuse j'insiste donc un ballon d'or c'est Louis Figo Louis Figo et Ronaldinho c'est pas mal c'est pas mal merci beaucoup à vous de là merci beaucoup merci le podcast histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom Maroc Télécom un monde nouveau vous appelle vous appelle Sous-titrage ST' 501